salut à tous et merci de regarder cette vidéo comme d'habitude je vous fais profiter des dernières applications que je viens de voir sur notre google home préféré donc aujourd'hui trois applications nouvelles il y en a d'autres je vous les partagerai dans les prochains jours pour l'instant merci à vous de regarder cette vidéo j'espère qu'elle vous plaira et surtout qu'elle vous donnera envie de vous abonner à la chaîne merci à vous et donc n'oubliez pas de liker partager comme d'habitude avec vos amis allez donc c'est parti on va tout de suite demander à notre google home de parler avec parler avec le guide des prénoms très bien je vous mets en relation avec le guide des prénoms bienvenue sur le guide des prénoms je peux vous donner la signification d'un prénom son origine son histoire ou le jour de fête qui lui est associé si vous souhaitez une visite guidée dit aide moi que puis-je faire pour vous aide moi je peux répondre à différentes questions concernant les prénoms par exemple pour obtenir la signification du prénom vincent demandez moi que signifie le prénom vincent si vous souhaitez connaître l'origine du prénom clair demandez moi quelle est l'origine du prénom clair je peux vous raconter l'histoire d'un prénom pour cela demandez moi par exemple quelle est l'histoire du prénom michel vous voulez connaître la date de la fête du prénom louise demandez moi quel est le jour de la sainte louise vous pouvez également mettre fin à nos échanges en disant simplement au revoir que puis-je faire pour vous histoire du prénom sylvie le prénom sylvie est porté par environ 355 mille personnes en france cependant le prénom sylvie est de moins en moins plébiscité par les parents étant à disparaître en 2012 il n'a pas été attribué à plus de 50 bébés ce prénom doit son succès au roman sylvie de gérard de nerval avec la chanteuse sylvie barton le prénom sylvie devient au début des années 60 l'emblème du mouvement y est en france sylvie testu actrice et romancière est aujourd'hui l'une des sylvie les plus célèbres voulez vous une autre information que signifie le prénom paul l'origine latine du prénom paul paulus signifie petit que signifie le prénom sylvette je n'ai pas cette information sur le prénom sylvette mais j'ai les informations suivantes historique origine et jour de fête jour de fête les sylvettes sont honorées le 5 novembre voulez vous une autre information non je vous souhaite une bonne journée voilà comme vous avez entendu avec cette application vous allez pouvoir en savoir beaucoup plus sur votre prénom sur le prénom de ceux qui vous entourent le prénom des gens de votre famille on va donc passer à la prochaine application voici voilà donc pour cette deuxième application on va demander à notre google on de parler avec parler avec média meeting très bien je vous mets en relation avec média meeting bonjour et bienvenue chez média meeting que voulez vous faire écouter anne-marie notre présidente vous parler des opportunités des enceintes connectées pour votre entreprise ou le dernier flash info de notre agence de presse à de prl dernier flash info et voici le dernier bulletin d'information bonjour à tous un tgv et un intercité sur cinq un ter et un transilien sur trois voilà ce qui nous attend demain sur les rails pour le deuxième épisode de la grève à la sncf les perturbations comment ce soir à 19h pour se terminer mardi matin à 8h les régions les plus touchées seront la bourgogne paca la normandie et le limousin la direction de la sncf assure que le niveau de grévistes est moins important qu'en début de semaine voilà donc média meeting qui va pouvoir vous apprendre beaucoup de choses avec les informations en temps réel des podcasts direct média meeting donc une application qui pourra donc vous aider à vous tenir au courant sur les dernières actus on va donc passer à la troisième application c'est parti voilà donc et pour cette petite dernière on va parler donc avec une application qui peut être aujourd'hui utile avec les grèves de la sncf la fameuse application de macron qui a mis en place donc les bus flics bus et on va tout de suite demander à notre google home la possibilité de voir les horaires et voir même de commander un bus alors l'application est dans ses débuts mais vous allez voir que c'est plutôt pas trop mal de voir parler avec flics bus ok je vous mets en contact avec flics bus bienvenue chez flics bus n'hésite pas à m'interroger pour tes futurs trajets sur une heure de départ un prix un arrêt de bus ou sur la durée d'un voyage si tu as besoin de plus d'instructions il suffit de demander mon aide comment puis-je t'aider aujourd'hui un bus partant de marseille pour paris quel jour veux tu voyager lundi bonne nouvelle j'ai regardé les horaires et j'ai trouvé 7 trajets je te recommande le bus qui part à lundi 9 avril à 20h40 coûte 99 euros et 99 centimes et dure 8 heures et 55 minutes veux tu le réserver je peux aussi chercher un voyage plus tôt ou plus tard ou demande moi un trajet moins cher ou le bus le moins cher est celui qui part à lundi 9 avril à 20h40 coûte 99 euros et 99 centimes et dure 8 heures et 55 minutes est ce que cela te convient oui flics bus va pouvoir vous aider donc avoir les horaires de bus les tarifs le nombre de bus que vous avez en départ avoir en temps réel et un peu plus tard quand l'application sera débuguer vous allez carrément pouvoir louer le bus en temps réel avec votre compte google voilà donc pour ces trois petites applications vous ferez donc une vidéo sur les autres applications que je viens de découvrir pour l'instant je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut à tous